Il faut essayer d'avoir des idées simples, mais des idées claires et des idées équilibrées. Je ne peux pas réclamer pour moi ce que je n'accorde pas à l'autre. En dehors de vous et de quelques voix, encore une fois, israéliennes, on a un peu l'impression qu'Israël reste un sujet tabou. Est-ce que, en tant qu'observateur, vous n'avez pas ce sentiment-là, finalement ? C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas vis-à-vis d'Israël comme on se comporterait vis-à-vis d'autres États. Eh bien, écoutez, je suis de ceux qui le regrettent. Moi, je pense qu'on a le droit de critiquer tous ceux qui sont critiquables. Il faut essayer de critiquer les gens à bon escient, avec des raisons sérieuses, mais il n'y a pas de tabou qui doit exister. Et le tabou qui existe est une réaction de quelqu'un qui, peut-être, ne se sent pas tout à fait, tout à fait à l'aise avec lui-même sur ce sujet. Et il y a quelque chose d'anormal dans le fait de se dire, je ne peux pas dire à ce monsieur quelque chose que je lui dirais s'il n'était pas juif, et que je ne vais pas lui dire parce qu'il est juif. C'est un début de discrimination. Je ne vois pas l'utilité de cette chose-là et je la regrette. Mais en même temps, je pense que de notre côté, quand nous sommes critiqués, il ne faut pas non plus que nous réagissions tout de suite en disant « Nous ne sommes critiqués que parce que nous sommes juifs ». Je peux être critiqué pour beaucoup de choses, que je sois juif ou pas. Il faut mettre les événements là où ils sont et les analyser pour ce qu'ils sont, et ne pas mélanger tout et ne pas créer, justement, recréer cette atmosphère extraordinairement dangereuse où vous n'avez pas le courage de me dire en face ce que vous pensez parce que vous avez peur d'être traité d'antisémite et où moi, je vais réagir fortement à votre égard parce qu'au fond, la raison pour laquelle vous êtes furieux, je ne veux pas en discuter parce que moi-même, je ne sais pas si ma position est juste. Alors, je vous renvoie dans la figure que vous êtes antisémite. Non, ça, c'est quelque chose, c'est un jeu trop dangereux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tir venu de la position israélienne. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes. Mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort. Et son père, gravement blessé. Un policier palestinien et un conducteur d'ambulance ont également perdu la vie au cours de cette bataille. En six jours.